Bonjour à tous, Elodie de Primae-Novement Série, cette vidéo pour vous présenter les 17 objectifs développement durable promus par l'ONU. Suite à la COP21 et aux accords de Paris, historiques en la matière de réglementation environnementale, l'ONU a décidé de se focaliser autour de 17 objectifs développement durable autour dequels tout un chacun, citoyen, organisation publique, privée, non lucrative, peut s'investir. Il a pour cela dénommé des entités qui s'appellent le Global Compact, présentes dans chacun des pays, afin de pouvoir promouvoir, fédérer et traduire ces objectifs développement durable en actions concrètes. Nous allons donc vous présenter à la fois les modalités d'action que vous pouvez mettre en place autour de ces 17 objectifs développement durable et bien sûr vous les présenter. Alors les 17 objectifs développement durable de l'ONU, adaptés pour tous les secteurs, toutes les entreprises, Primum Non Nocere et sa filiale Océan Indien a décidé de les traduire pour vous en actions concrètes, de façon à ce que vous puissiez facilement les appliquer et en comprendre l'intérêt et l'action que vous pouvez mettre en place. Donc pour ce faire, vous pouvez vous rendre sur le site de Primum Non Nocere. Vous mettez des tirés partout après le slash 17 objectifs de développement durable, slash, et vous arrivez sur la page de présentation des 17 objectifs développement durable qui sont traduits pour vous en actions concrètes sur différents volets. On va les voir dès maintenant. Donc je ne vais pas aborder les 17 objectifs dans le détail, mais on va pouvoir de façon très concrète aller sur chacun d'une sélection d'objectifs développement durable pour pouvoir voir concrètement comment agir. Donc je vais passer ces 17 objectifs développement durable en revue avec vous et ensuite on ira plus en détail sur quelques-uns pour vous présenter le type d'action possible. Alors déjà, agir sur la pauvreté, restauration éthique et durable, bien-être, satisfaction et qualité de vie, éducation de qualité, éducation des sexes, égalité des sexes pardon, et ressources en eau et effluents, 7, énergie durable, 8, gouvernance pour une croissance durable, recherche et développement, innovation et technologie, relations solidaires et équitables, bâtiments et territoires durables, achats et consommation durable, lutte contre le changement climatique, biodiversité marine, et terrestre, agir pour un lobbying éthique, et enfin les parties prenantes. Donc on va prendre cet exemple pour vous montrer quel type d'action peut être menée. Donc chaque fois que vous cliquez sur un des ODD, vous avez ce qui se déploie, une petite phrase pour vous expliquer exactement en quoi consiste cet objectif développement durable et quel est son but, et ensuite vous avez des conseils d'action qui peuvent vous aider déjà à comprendre comment mettre en place cet objectif développement durable. Par exemple pour les parties prenantes, renforcer les moyens de mettre en oeuvre le partenariat local et national pour le développement durable et le revitaliser. C'est-à-dire encourager ces parties prenantes à entrer ou poursuivre une démarche de développement durable et de responsabilité sociétale via par exemple la signature de chartes d'engagement avec par exemple des chartes de partenariat avec vos sous-traitants et les entreprises avec lesquelles vous travaillez. Ensuite faire la cartographie de ces parties prenantes bien sûr, afin de saisir la récurrence des échanges que vous avez avec eux et l'importance de chacun, de façon à bien savoir si vous avez des relations on va dire équilibrées avec les partenaires qui sont importants pour vous, est-ce que vous les intégrez dans vos prises de décision et est-ce qu'ils sont suffisamment sollicités dans le cadre de votre stratégie. Ensuite mettre en place un plan d'action bien sûr afin d'harmoniser et d'équilibrer ces relations externes en termes de communication mais aussi pourquoi pas instaurer des commissions transversales. Je vais prendre un autre ODD qui est important je sais sur l'océan indien. C'est voilà l'objectif développement durable sur une éducation de qualité et agir contre la pauvreté. On va voir ces deux là. Sur l'action contre la pauvreté, le but est de permettre un équilibre et une sérénité économique pour donner un meilleur cadre de vie à ses employés et plus largement agir sur son territoire en ce sens. Là on a déterminé trois volets d'action. Un premier volet interne, mettre en place une stratégie RH afin d'harmoniser la politique salariale au sein de sa société. Favoriser les modalités de transport collaboratives par exemple comme le covoiturage, les transports en commun ou les modalités douces. Ensuite sur le volet des parties prenantes externes, initier des actions et projets en partenariat avec les organisations de son territoire en faveur de la lutte contre la pauvreté, par exemple collecte de vêtements pour enfants et adultes. Et sur le volet sociétal, la collaboration ou le financement via des ONG d'action en faveur des plus démunis. Sur l'éducation de qualité, par exemple, le but est de permettre à chacun d'évoluer et de valoriser les compétences acquises. Donc sur le volet interne par exemple, mettre en place une politique de développement professionnel continue. Et sur le volet sociétal, pourquoi pas inciter à des partenariats avec des institutions éducatives comme des écoles, des collèges, des lycées ou des universités, dans le but de partager son expertise, ses compétences et son savoir-faire. Et ensuite, l'accueil en stage ou en contrat professionnel d'étudiants pour leur faire découvrir votre engagement, vos métiers et vos compétences. Donc ce sont 17 objectifs développement durable que nous avons travaillés de façon à vous les rendre compréhensibles. Il faut que vous compreniez l'importance de ces objectifs développement durable qui sont maintenant en gros le lead international en matière de développement durable et d'action. Donc vous pouvez dès à présent revenir vers nous pour pouvoir mettre en place ces différents ODD et bénéficier de notre accompagnement en ce sens. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt. Au revoir.